Bonjour, quelques mots sur le risque alpha, cette bête noire de tous les étudiants en statistiques. Tout d'abord, le risque alpha est une probabilité. Il s'exprime par un nombre décimal, compris entre 0 et 1, ou entre 0% et 100% si vous préférez. Ensuite, cette probabilité exprime un risque d'erreur. Elle quantifie le risque de se tromper en affirmant une proposition qui n'existe pas. Par exemple, en statistique, si on fait la proposition A supérieure à B, et qu'on affecte cette proposition d'un risque alpha de 3%, cela signifie qu'on prend un risque de 3 chances sur 100 de se tromper. C'est toute la magie des statistiques de jongler avec ce type de risque. Les mathématiciens n'aiment pas trop les statisticiens. Lorsqu'ils énoncent que si x moins 1 égale 0, alors x égale 1, il n'y a pas besoin d'affecter un risque d'erreur alpha à cette assertion. Elle est vraie à 100%. Alors, pourquoi risque-t-on de se tromper dans cette science qu'est la statistique ? La raison en est qu'on travaille la plupart du temps sur des échantillons, car il est impossible de mesurer des paramètres sur l'ensemble d'une population qui est beaucoup trop vaste. Donc, on choisit des échantillons de taille compatible avec les moyens dont on dispose, mais ce qui nous intéresse, au bout du compte, ce n'est pas l'échantillon. Ce qui nous intéresse, c'est la population. Donc, en statistique, on fait des inférences, des hypothèses sur une population à partir de ce qu'on a vu sur un échantillon. Donc, on parle d'inférences inductives, car on parle du particulier d'une observation, pour en tirer des propositions générales. Et c'est à ce moment-là qu'on risque de faire des erreurs. Alors, quelles sont les propositions en statistique qui sont si peu sûres qu'elles nécessitent l'adjonction d'un risque d'erreur alpha ? Il y a trois grandes situations dans lesquelles on prend des risques. Lorsqu'on estime un paramètre inconnu en calculant un intervalle de confiance, lorsqu'on donne le résultat d'un test statistique en rejetant une hypothèse nulle, et lorsqu'on tente de faire coïncider un ensemble de données avec un modèle mathématique pour faire des préductions. Nous allons voir maintenant les deux premières situations, mais je vous invite à regarder les cours sur estimation d'un paramètre et sur les principes des tests statistiques si vous ne maîtrisez pas ces notions. Voyons d'abord le risque d'erreur alpha lorsqu'on estime un paramètre. Prenons l'exemple où on a mesuré la moyenne du temps de sommeil, 11,7 heures, sur un échantillon de 540 enfants de 2 à 3 ans vivant dans le département de l'ISER. Les commanditaires ne s'intéressent pas à cet échantillon. Ils veulent savoir quelle est la durée moyenne de temps de sommeil de tous les enfants du département. A l'issue de leur travail, les enquêteurs ne fournissent pas la durée inconnue mu qu'ils ne connaissent pas, mais ils calculent un intervalle de confiance à 95% de cette moyenne inconnue. Elle est comprise entre 11,6 et 11,8 heures. Ils affirment qu'il y a 95 chances sur 100 que la moyenne mu se trouve dans cet intervalle. Et encore au l'air de cela, bien sûr, il y a 5 chances sur 100 de se tromper. 2,5% de chances que cette moyenne mu soit inférieure à l'intervalle proposé, 2,5 chances sur 100 qu'elle soit supérieure. C'est en choisissant, avant de faire le calcul, un risque alpha de 5% qu'on a pu calculer cet intervalle de confiance à 95%. On aurait pu tout aussi bien choisir un risque d'erreur plus faible. Par exemple, une chance sur 100 de se tromper. Dans ce cas, on aurait calculé un intervalle de confiance à 99%, ce qui a pour conséquence un élargissement de l'intervalle. Donc une réponse plus sûre, mais moins précise. A l'inverse, si on voulait fournir un intervalle de confiance plus étroit, on pourrait choisir un risque alpha plus grand, par exemple 10%. Mais cette précision se paye d'une telle incertitude qu'il serait déraisonnable de s'y fier. Voyons maintenant le risque d'erreur alpha dans un test statistique. Nous avons vu qu'un test statistique consiste à tester l'hypothèse nulle, et en cas de rejet, à accepter une autre hypothèse qu'on appelle l'hypothèse alternative H1. Mais là encore, on travaille sur des échantillons, et quand on en vient à rejeter l'hypothèse nulle, on risque de se tromper. C'est à ce moment-là qu'on risque de commettre une erreur qui va être quantifiée par le risque alpha. Le risque alpha, on l'appelle aussi risque d'erreur de première espèce, ou erreur de type 1, et en entendant cela, vous devinez qu'il y aura sans doute un autre risque de deuxième espèce. Donc quand on effectue un test de comparaison, l'erreur de type 1, c'est d'affirmer une différence alors qu'il n'y en a pas. Ou dit autrement, le risque alpha, ou risque d'erreur de première espèce, c'est le risque de rejeter l'hypothèse nulle, si l'hypothèse nulle est vraie. Voyons une petite illustration visuelle du risque alpha. Voici un échantillon de carrelage de 25 carreaux, avec 20 carreaux bleus et 5 carreaux jaunes, soit 80% de carreaux bleus. Voici un second échantillon de la même taille, avec 8 carreaux bleus seulement, soit 32% de carreaux bleus. Alors question, les deux échantillons proviennent-ils de dallages différents ? Proviennent-ils de deux populations de carrelage, dans lesquelles les pourcentages de carreaux bleus seraient différents ? Ce qui serait en termes statistiques l'hypothèse alternative. L'hypothèse nulle étant qu'ils soient d'extrait du même dallage. Alors à première vue, on aurait tendance à penser qu'ils proviennent de deux dallages différents. L'un en haut, plus riche en bleu, l'autre en bas, tirant sur le jaune. Alors retournons à la boutique du vendeur, où on constate en fait que ces deux échantillons proviennent du même dallage qui est composé de façon aléatoire d'autant de carreaux bleus que de carreaux jaunes. Parmi tous les échantillons de 25 carreaux qu'on aurait pu choisir, la plupart n'auraient montré que peu de différence. Mais dans de rares cas, il est possible de trouver un couple de rectangles, l'un à dominante bleue, l'autre à dominante jaune, nous faisant croire qu'ils provenaient de deux dallages différents. Conclure que la différence entre les deux pourcentages, 80% et 32% était significative, nous aurait fait commettre une erreur, une erreur de type 1, qu'on prend lorsqu'on rejette l'hypothèse nulle, et qui est quantifiée par le risque alpha. Alors, le risque d'erreur alpha, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe sur la tête. C'est un risque maîtrisé, un risque consenti, qu'on décide, qu'on se fixe, avant même de pratiquer un test statistique. Vous savez que les tests statistiques consistent à calculer des valeurs de variables qui suivent des lois de probabilité, loi normale Z, loi du qui 2, loi T de Student, loi de Fischer, etc. Lorsqu'on fait un test Z, par exemple, on calcule une valeur de Z qui suit une loi normale centrée réduite. Si on décide un risque d'erreur alpha de 5%, on rejetera l'hypothèse nulle si la valeur observée Z dépasse la valeur critique 1,96. Pour un test de qui 2, de comparaison de 2% à 1 degré de liberté, si on choisit un risque alpha de 5%, on rejetera l'hypothèse nulle si le qui 2 observé est supérieur à la valeur critique de 3,84. Pour un test T de Student, qui aurait 18 degrés de liberté, la valeur seuil est de 2,10. 3,14 pour un test de Fischer à 7 et 10 degrés de liberté, etc. Si on décide un risque d'erreur alpha de 1%, alors les valeurs seuil de tous ces tests sont plus élevées. Que se passe-t-il lorsqu'on rejette une hypothèse nulle et qu'on accepte en conséquence l'hypothèse alternative ? De deux choses l'une, soit on a raison et la science avance, soit on a tort et les conséquences peuvent être graves pour le chercheur certes, mais aussi pour les patients qui sont concernés. Donc malgré tout, le risque d'erreur alpha, il faut l'assumer et le choisir le plus faible possible, en tout cas jamais supérieur à 5%. Car 5%, c'est déjà beaucoup. Si vous réfléchissez un peu, cela fait une étude sur 20 qui serait fausse avec ce seuil-là. Et quand on considère la masse d'études statistiques publiées chaque jour dans le monde, cela fait une quantité énorme d'erreurs. Alors on demande souvent quelle est la différence entre le risque alpha et le petit p, cette valeur qui accompagne systématiquement tous les résultats des tests. Le risque alpha est un risque choisi a priori avant de commencer le travail, avant de faire le test. C'est le risque maximum qu'on assume de prendre en rejetant l'hypothèse nulle. Le petit p, c'est un pré-calcul sur les données recueillies. C'est la probabilité d'avoir obtenu la différence au moins aussi grande que celle qui a été observée si l'hypothèse nulle est vraie. Donc cette probabilité, ce qui n'est pas un risque d'erreur, quantifie le degré de significativité statistique de cette différence. Et pour résumer tout cela, le risque alpha, c'est le risque d'affirmer une différence alors qu'en réalité, elle n'existe pas. En conclusion, voici ce petit tableau bien connu pour vous situer la place du risque alpha dans un test statistique. Dans la condition où en réalité, c'est l'hypothèse nulle qui est vraie, mais qu'on décide de la rejeter à tort, donc on commet une erreur qu'on appelle erreur de type 1 ou première espèce, et alpha est la mesure du risque de la commettre. Alors, il nous reste à compléter ce tableau et à voir ce qui se passe si c'est l'hypothèse alternative qui est vraie, avec l'erreur de seconde espèce et le risque bêta qui fait l'objet d'une autre vidéo. Voici les titres de quelques vidéos en rapport avec le risque alpha. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501